En parlant de Lambert dans les années 1956, alors que je crois qu'il s'est trouvé à Caolac, je vois un certain nombre d'aînés avec qui Omar est entré en dialogue intellectuel bien avant son retour à Paris. Je vois nombre de membres de sa famille et beaucoup de ceux qui m'ont précédé ont dit combien il était attaché à sa famille, tant et si bien que je me demande au fond à quel titre est-ce que je suis invité à parler. Et la réponse n'est pas aussi évidente que cela peut en avoir l'air, parce que s'il est vrai que j'ai connu Omar d'assez près, en novembre 1971, date à laquelle nous avons été arrêtés à Mont-en-Côte tous les deux, 400 jours, c'est vrai que nous avons passé 400 jours ensemble, jour et nuit, et s'il est vrai que pendant ces 400 jours, nous avons été sur trois continents, traversé une quinzaine de pays, je me rends compte de manière beaucoup plus informée que moi et je ne vois pas d'autres explications. A l'honneur qui m'est fait de parler aujourd'hui, si ce n'est l'amitié, la subjectivité, la décision prise par les membres de la famille de me considérer comme étant un des leurs, d'être non seulement le compagnon de détention, le compagnon de lutte, mais d'être le plus que frère de Omar. Et croyez-moi, je suis sensible, même si je mesure combien la tâche qui m'est confiée est difficile. Parce que, évoquer un personnage comme Romain, dont les multiples facettes n'ont pas été évoquées toutes, mais simplement effleurées, cela relève du pari impossible, cela relève d'une gageure qu'il est impossible de tenir, surtout lorsque le temps nous est compté comme c'est le cas au choc. Alors, j'ai choisi d'éclairer seulement trois facettes de cet homme dont on a dit beaucoup de choses, mais dont on ne dira certainement pas tout, dont on ne dira peut-être même pas l'essentiel dans cette salle. Et les trois facettes de l'homme que je voudrais éclairer, c'est d'abord Omar comme un homme de communication. C'est ensuite un Omar qui est un homme de réflexion et de pensée. C'est enfin Omar qui est un homme d'action, un homme qui a fait de la praxis la vérité suprême de son action. Voilà ce qu'il y avait au menu. Ben, Omar n'a jamais rechigné d'avoir un tel menu dont la frugalité se passe de tout commentaire. Omar avait laissé un souvenir impérissable auprès de Paquita, la cuisinière de Gallimard, qui avait apprécié, qui appréciait l'amour que Omar portait au quenelle de veau qu'elle lui préparait, ou au foie au porto, alors que nous autres, Fabio et moi, lorsque nous passions au lycée de rue de l'université, nous étions très heureux si nous pouvions nous contenter d'un jambon, je ne dirais pas de porc. Mais il refusa... Omar a, malgré son engagement politique relativement précoce et très tôt, Omar a toujours refusé d'endosser les habits du leader politique au sens conventionnel. C'est ainsi que lorsqu'il est arrivé à Dakar, il avait littéralement claqué la porte de toutes les organisations auxquelles il avait appartenu jusqu'alors. Le mouvement du 22 mars, auquel il a appartenu avec Dany, comme Vendille, il avait claqué la porte de l'UJCML, des maoïstes européens qui avaient pourtant organisé le comité Vietnam-Bas, etc. Il a pris ses livres par rapport au MJML sénégalais, et évidemment, ce refus des bureaucraties et des partis lui avaient valu toutes sortes d'étiquettes. Fredo-marxiste, l'appelaient les autres, liquidationniste, l'appelaient les autres, Anar, simplement pour d'autres, et sans doute la seule étiquette qu'il pouvait accepter sans trop de peine, c'était celle d'Anar, parce qu'il avait quelque part une espèce de sensibilité à la spontanéité des Anar, et je me souviens de la façon dont il parlait avec délectation de ce congrès des Anar qui s'était tenu peu après 1968 et où il avait représenté le courant français avec Dany et Flech qui auraient dû être aujourd'hui les nôtres et qui malheureusement n'est pas là, congrès qui s'était terminé par une résolution en trois points. Le premier point, c'est que ce monde est pourri. Le deuxième point, c'était que l'humanité sera heureuse lorsque le dernier bureaucrate aura été pendu avec les tripes du dernier capitaliste. Le troisième point, c'était le plus intéressant, c'était que nul n'est chargé de l'exécution des deux précédents d'Anar. Et là, on parlait avec une espèce de délectation. Mais je pense que ce qu'il avait de l'action politique, non pas la conception léniniste de la conquête du pouvoir avec un appareil, etc., de classe organisé à cette fin-là, il avait plutôt une conception de la politique comme expression d'une force vitale qui devait sortir, en quelque sorte, des masses populaires. Et mettre la vie au cœur de la politique. Faire de la vie le cœur de la politique et voir la révolution comme offrande à la vie, c'était cela peut-être pour Omar l'essence de la politique. Et c'est peut-être ce qui explique son intérêt et son espèce d'attirance qu'il avait pour le mouvement des situationnistes. Lorsque l'on relit Vaneghem, on comprend davantage, Omar. Lorsque Vaneghem écrit dans le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, nous étions quelques-uns épris du plaisir d'aimer sans réserve, de jouir sans entrave et déterminés pour cela à offrir à l'amour des lits somptueux d'une révolution, j'ai les sentiments. Et cette phrase résume les ressorts profonds de l'action politique chez Omar. Dans cette philosophie de l'action politique, ce n'était pas la violence qui était la coucheuse de l'histoire comme le voulait une certaine philosophie marxiste. C'était plutôt le refus de la mort, le désir de vivre qui devait transformer les mondes et qui devait pousser les acteurs à offrir à l'amour les lits somptueux de cette révolution dont on parle précisément Vanegh. L'insurrection intellectuelle à laquelle il appelait se doublait d'une espèce d'appel à l'insurrection, une insurrection pour donner chance à la vie de se le réaliser. Et cette intégrité révolutionnaire profonde, elle commence évidemment par le refus de prendre la place qui lui est assignée, la place qui lui revient au soleil, lui disait-on. Elle se prolonge sous la forme d'une capacité d'indignation devant l'injustice. Cette capacité d'indignation, Omar en parlait bien avant que c'était faible et celle en face du titre et de son ouvrage. Et cette espèce de répugnance devant avoir l'injustice de ces femmes qui meurent en couche, de ces enfants transits dans le froid, en haillons, etc. C'est cela, au fond, qui a fait de Omar ce qu'il a été. Et cette intégrité révolutionnaire, elle se traduit par le sacrifice suprême, nécessaire pour lui, parce que Omar est un homme pour qui on ne pouvait sacrifier les valeurs sur le tel de l'homme de la valeur monétaire. On ne pouvait sacrifier l'être sur le tel de l'avoir. On ne pouvait sacrifier les raisons de vie sur le tel de la recherche des moyens de vivre. Et l'honneur n'était pas négociable, il ne pouvait pas être remplacé par les honneurs éphémères qui passent. Et je pense qu'on en arrive ici à ce paradoxe de Omar, l'homme est mort parce qu'il est médeux. Et à travers toi, Pagès, à tous ceux qui seront dit à Omar que ce qu'on s'encombat pour la vie, vous l'avez fait vôtre, nous l'avons fait vôtre. Il vous encouragera peut-être à continuer ce combat. Et je dirais même, il vous encouragera sûrement à continuer ce combat en citant sans doute Bertolt Brecht qui l'est maintenant pour qui les seuls combats qu'on perd sont ceux-là que l'on n'engage pas. Il vous engagera donc à continuer le combat et dites-lui que ce combat, il est déjà gagné. Dites-lui que le contentieux n'existe pas, qu'il n'y a pas de contentieux, il n'y a pas de mensonge d'État qui puisse perdurer. Pour nous, la vérité, elle est nette, elle est claire. Et cette vérité, figurez-vous que c'est une chanson italienne qui est sous la forme d'une chanson italienne qui est métaposée.